Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, moi-même je ne vois pas grand-chose. Ça c'est une vis auto-perforante, ce n'est pas moi qui l'ai installée. Mais ça m'empêche d'ouvrir même de l'intérieur du coup. Je préférerais continuer par l'intérieur, mais comme je ne peux même pas ouvrir la portière, je ne peux même pas relever le bitonio, je vais tester la chose suivante. Ça j'ai pu lever alors que je ne pouvais pas avant. Sous-titrage ST' 501 Ce sont deux vistas. TORX T30 ... ... ... ... ... ... ... ... Je dis oula au motif qu'il me semble que c'est censé plus résister. Je suppose que les attaches ont dû casser. Ok. Peut-être qu'il en reste une ou deux là. Ok. Bon ben tant pis. Alors ça a l'air de résister par là. Je n'ai pas souvent l'occasion de mon serveur de ce truc non. Alors est-ce que ça a cassé ? Eh ben non. Ils sont tous les deux intacts. Et ça c'est bien. Donc c'est bien. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers depuis des années que j'utilise cette trousse là. Comme d'habitude mes outils je vous en fais l'inventaire et je vous mets les liens, les références dans la description sous la vidéo. Qu'est-ce que c'est ça ? Cette vis avec cette rondelle rouillée là. Et la vis elle a l'air dévissée un peu trop. Alors je te recommande d'en profiter pour enlever ce genre de choses. Je vais le faire avec la main, je ne vais pas filmer. Pour l'évacuation de l'eau. Vu que si les végétaux s'accumulent, l'eau va s'accumuler. Et alors là, problème de rouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'est ça qui raille. Donc quand tu tires la poignée de l'extérieur quand elle fonctionne bien, ça appuie comme ça. Ça fait pencher cette pièce là. Enfin ça la fait, pardon. Ça lui fait faire ça. Et c'est ça qui va déverrouiller en fait. Voilà. Bon c'est collé par la crasse du... Et donc la vis dont on voyait le couteau de l'autre côté, la vis auto-perforante, c'est celle-là. Bon je vais déposer sa soeur jumelle de l'autre côté. Vu que je ne pense pas du tout que ce soit d'origine. Mais j'ai du mal à me représenter, à en savoir un peu plus. Voilà, j'ai déposé la garniture de porte de l'autre porte, juste en face, la surette là. Arrière droit d'ailleurs, vous remarquez. Bon c'est le même mécanisme en fait, enfin ça c'est bien d'origine. Par contre on voit ici que ce sont des rivets. Et puis la rondelle, je suppose que c'est pas tout à fait la même. Là ça m'a l'air d'être des rondelles inox. Et derrière la rondelle inox, il y a une rondelle en plastique d'ailleurs. Petit détail pratique qui je pense a de l'importance. Moi j'étais venu déposer la poignée pour pouvoir commander tranquillement sur internet en ayant la référence. Enfin on va dire le modèle. Mais là le truc c'est que si j'enlève cette vis à bois, enfin vis auto-perforante, je crois que je ne pourrais plus du tout fermer la porte. Peut-être avec le bitonio. Ah bah ça tient toujours. C'est ça qu'il faut que je dévisse. Et deux écrous là. C'est du 10. Bon là je crois que je suis bon pour la clé à œillets. C'est très mou. Alors là ça serait mieux que je l'évite de le faire tomber. Oh ! Je suis surpris, je pensais qu'il y aurait eu un crochet. Pour ceux que ça intéresse, mon homologue Fab B a fait une vidéo très complète sur la tringlerie de porte d'une Citroën AX. Je vous mets sa vidéo dans la description sous la vidéo. Moi je vais juste faire une petite remarque. Peut-être qu'il m'a déjà parlé de la même chose. Juste simplement, voilà, en fait quand on appuie avec le doigt là, ou qu'on actionne par l'extérieur, et bien en fait ça fait le levier là. On a un axe rigide ici qui fait le levier ça, le levier là. Et donc ça je crois que c'est, en anglais c'est bumper. Enfin on voit cette forme, ça doit être pour pousser quelque chose. Pousser quelque chose qui doit être à ce niveau là, et qui déverrouille ça. Ça s'appelle Le Pen ça, non ? Je ne sais pas si tu vas voir. Oui je crois que tu vois là. Ça c'est cet truc oblique là. Qu'il faut choper avec le doigt. Voilà. C'est flou non ? Je ne me rends pas compte qu'il y a une telle exposition dehors. Voilà, tu la vois là. Tu vois, tu fais ça. Voilà, donc le bumper entre guillemets là. Le morceau de plastique arrondi, ça vient soulever comme ça. C'est ce qui te permet d'ouvrir. Voilà, côté intérieur, on le voit mieux là. Par contre si je ferme là, je baisse le bitonio. Et bien ça ne marche plus. Et ça m'arrange. 1 1 3 4 2 3 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, donc tu vois, il suffit de dévisser celui-là en fait. Ça a été prévu, là, il vient mordre, mais tu peux le tirer. Ah oui, mais du coup, il faudrait peut-être mettre l'écrou maintenant. Oh. C'est parti. 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 Je ne mettais pas la garniture de porte. C'est parti. 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 C'est parti.